Bienvenue sur CINFORME NEWS, merci d'être avec nous. Il y aurait beaucoup de différences dans la façon d'évaluer les demandes d'asile de la part des États membres de l'Union européenne. C'est ce qui ressort d'un rapport de recherche approfondi publié par l'Eurocommissariat des Nations unies pour les réfugiés. L'étude analyse la façon dont la Directive sur les procédures d'asile de l'UE est appliquée en Belgique, en Bulgarie, dans la République tchèque, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, en Slovénie, en Espagne et dans le Royaume-Uni. Cette recherche aurait découvert que les États membres non seulement n'appliquent pas la Directive sur les procédures d'asile de la même façon, mais violeraient, dans certains cas, le droit international sur les réfugiés. Le Code UE des visas, qui regroupe toutes les dispositions en vigueur en la matière et introduit les normes communes sur les conditions et les procédures de délivrance, est en vigueur depuis le 5 avril dernier. Ce Code a le but d'augmenter la transparence et la certitude du droit. Il impose, entre autres, l'obligation de motiver le refus du visa et reconnaît le droit de recours contre les décisions négatives. Il renforce, par ailleurs, le rôle des délégations de l'Union européenne dans la coordination de la coopération entre les États membres. Afin de garantir le même traitement pour ceux qui demandent le visa, Emmanuel a la disposition de tout le personnel consulaire des États membres, a été rédigé. Sur environ 4000 infirmiers et infirmières dans le Trentino, 215 sont des immigrés provenant surtout des pays de l'Union européenne. Les données sont fournies par l'Ordre des infirmiers IPAS Vigiu Trentino, qui a fait une enquête dans le but de comprendre ce que la population trentine attend des infirmiers et comment elle considère cette profession. L'opinion des 3000 citoyens trentins interviewés est dans l'ensemble positive. Les trentins trouvent que les infirmiers sont indispensables, bien préparés, humains et attentifs. L'émission radiofonique due à la collaboration entre CINFORMI et Radio Dolomiti vient de reprendre. Le programme intitulé Mondin Trentino, qui dure 5-10 minutes, affronte le thème de la migration avec le témoignage des représentants des associations de citoyens migrés qui racontent leur expérience migratoire et leur vie dans le Trentino, au micro de Radio Dolomiti. L'émission Mondin Trentino permet également de connaître les principaux aspects de la culture d'origine des citoyens étrangers. Elle est proposée chaque mardi vers 14h35 et retransmise vers 19h15, tout de suite après le bulletin d'information. Voilà, c'est la fin de cette édition de CINFORMI News. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada